Vous nous avez parlé surtout en fait de pertinence et de notoriété en fait en résultat obtenu en fait sur Google et Facebook. Donc j'ai posé, pendant qu'Asni faisait sa présentation, j'ai posé la question à Samir de savoir est-ce qu'il existait une communauté algérienne importante en Chine ? La question n'est pas complètement anodine, n'est-ce pas ? Au Canada, oui. Mais le problème du Canada, enfin le problème ou la chance du Canada c'est que le moteur de recherche par défaut ça reste Google. En Chine, on n'a pas la même problématique. Donc quand on va faire du ranking, du référencement, du SEO pour Google, Baidu ne va pas forcément l'interpréter de la même façon. N'est-ce pas ? Donc la question sous-jacente c'est est-ce que lorsqu'on fait du SEO, on le fait pour tous les moteurs de recherche ou on dit ok Google c'est 93% d'utilisation dans le monde donc je ne le fais que pour Google et j'ai répondu à tous mes besoins. J'aime bien dire aussi que la Chine c'est 3 milliards d'internautes. Voilà, petite interrogation comme ça. Ok, merci Yves pour cette petite pause en question qui me permettra d'introduire mon sujet. et comme vous pouvez le constater nous sommes allés du général avec Samir à quelque chose de plus concis avec tout à l'heure Asni. Moi aussi je vais m'appuyer sur une brève partie de sa présentation. Il a parlé de l'éditorial et pour moi je pense que si vous pouvez être retrouvé facilement sur internet le plus important c'est d'avoir un contenu. Donc ici on peut voir un plat que nous avons mangé hier. Alors nous quand je parle de nous c'est les speakers et surtout les speakers étrangers. Et c'était l'arira. C'est comme ça qu'on prononce j'espère. Arira. 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 Ok. Et j'ai bien aimé le plat et presque sur ma table tout le monde a terminé ce plat au point où des personnes même en attendant le second plat qu'on devait nous servir ont bouffé deux fois ce même plat au point où le prochain plat on n'a pas terminé. Donc ils sont là, ils se reconnaîtront. Donc cet après-midi on va essayer de préparer aussi de l'arira mais de l'arira exceptionnel. Marie-Pascal tu peux m'apporter mon poivre et puis mon sel s'il te plaît. On va préparer de l'arira mais à ma manière. Ok. C'est vrai qu'on met un peu de... il y a de vermicelle. En tout cas ça ressemble à une soupe. N'est-ce pas ? C'est une soupe. Ça ressemble à une soupe mais c'est une soupe. Ok. Donc dans l'arira qui peut me dire ce qu'on trouve dans l'arira ? Les femmes surtout. Peut-être il y a des garçons spécialistes. On trouve quoi ? Des tomates ? Oui. Oignons ? Poix chiche. Il y avait de la viande. Lui c'est la partie qui l'a retenue. Il y a des vermicelles aussi. 90% d'eau. Et ça c'est un spécialiste tunisien qui nous le dit. Mais je me suis renseigné un peu sur le plat. Il paraîtrait mais c'est un plat qui est d'origine de l'ouest de l'Algérie. Donc dans les villes comme Oran et Haute on les trouve assez là-bas. J'ai hâte. J'espère que je vais pouvoir partir un jour là-bas parce que le plat m'a vraiment vraiment séduit. Et je vais prendre la recette après pour repartir avec. Donc ici j'ai une bouteille d'eau n'est-ce pas ? J'ai aussi une bouteille de jus. J'ai enlevé les étiquettes pour ne pas faire de publicité gratuite. Et j'ai aussi un verre. Et on va faire quelque chose de très spécial. C'est ce que nous faisons sans le savoir sur Internet. Lorsqu'on va sur Internet généralement on va vers quelque chose qui fait quoi ? Qui nous plaît. Quelque chose qui nous attire. Quelque chose que nous avons envie de découvrir. Pourquoi ? Parce que ce qui se trouve à l'intérieur de cette bouteille d'eau ou ce qui se trouve à l'intérieur de cette bouteille de jus de sucrerie nous attire, nous plaît. Pour d'autres ça peut être d'autres choses que je n'ai pas envie de citer ici. Donc c'est sûr moi j'aime bien l'eau. J'aime bien le jus. Donc ce qui fait que chaque jour je vais en consommer. Le jour que je n'en consomme pas je deviens un peu comme un drogué. Je deviens comme une personne qui est en manque. C'est de la même manière quand vous avez un bon contenu et que vous habituez des gens à venir toujours sur votre site à y rester et comme l'a dit tout à l'heure Asni ou Samir à même réagir. Il y a des personnes qui vont venir sur votre site ils ne vont jamais réagir. Pourquoi ? Soit le contenu ne leur plaît pas. Par contre il y a des gens qui vont venir qui vont réagir et même mieux ils vont vous faire des propositions. Comme moi cet après-midi je n'ai pas envie de boire de l'eau je n'ai pas envie de boire de jus de fruits donc je vais créer moi-même ma propre boisson et que je vais amoiner la recette aux gars qui fabriquent ça pour leur dire à partir de demain comme moi j'aime bien un mix d'eau donc je vais essayer de mélanger l'eau et un peu de jus donc je fais un mélange et je peux avoir un volontaire pour boire non je l'ai dit je l'ai fait exprès parce que je sais que personne ne va l'aimer parce que cette recette quel que soit celui à qui vous allez le proposer il ne va jamais accepter et généralement c'est comme cela que nous utilisons nos sites web ou bien même que ce soit nos pages Facebook que nous créons pour nos marques ou bien pour nos associations ou bien pour nos différentes activités pourquoi ? parce que Yves l'a dit tout à l'heure on ne tient pas compte de l'expérience utilisateur qu'en pense celui qui est en face de moi est-ce que je l'ai fait tester à des utilisateurs est-ce que je suis j'ai essayé de rentrer dans la tête de mes futurs clients ou bien de mes futurs prospects pour essayer de voir ce qu'ils aiment et c'est pour cela que l'intervention de Asni tout à l'heure est très importante il faut connaître ceux qui viennent sur votre site il faut faire des et tout à l'heure Samir aussi nous a fait sortir des chiffres par rapport à internet on sait qu'en Algérie il y a tel nombre d'internautes qui passent du temps sur Facebook il y a tel nombre de femmes et on a remarqué qu'il y a plus de femmes que d'hommes donc si je fais un contenu qui intéresse plus les hommes c'est sûr que les femmes ça ne va pas trop les intéresser donc comment pour convaincre des femmes quel contenu je dois produire pour que ces femmes puissent venir sur ma plateforme et je sais que si elles viennent les femmes sont tellement merveilleuses excellentes et bonnes vendeuses qu'elles vont en parler entre elles je suis allé sur tel site j'ai eu telle page Facebook j'ai eu des conseils qui ont fait des bonnes choses actuellement je peux bien préparer le Harira pour mon mari et vous allez voir le mot va se passer très 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 rapidement pourquoi ? parce que sur votre site il y a un contenu qui attire ce type de clientèle ce type de personnes je ne vais pas être trop long parce que ils ont tellement dit des choses assez excellentes et ce soir cet après-midi nous ne sommes pas là dans un but de dire que nous sommes les super spécialistes et que vous êtes les super peut-être amateurs ou plus certains professionnels mais peut-être pas au même niveau que nous nous sommes là tous pour échanger c'est pour cela la partie la seconde partie après la dernière intervention peut-être de Mohamed ça sera plus des échanges c'est en fonction de vos questions que nous pourrions aller peut-être en profondeur sur certains sujets sur certaines remarques sur certaines demandes et pourquoi pas même sur comment faire de la stratégie donc pour nous et je pense que c'est ce que on essaie de dire tout au long de ces instants le plus important c'est d'avoir un contenu qui attire comment avoir un contenu qui attire c'est simple il faut analyser ta cible j'ai fait ce site web pour qui parce que si le site web si tu ne fais que parler de moi moi nous avons fait ça nous avons fait ça nous avons fait ça sans tenir compte de celui qui vient sur ton site je t'assure que tu n'auras pas assez de visiteurs comment allier ces deux c'est à dire tout en vendant tout en parlant de moi mais aussi en tenant compte de l'expérience utilisateur il y a un exemple qui me revient en tête et j'ai bien aimé cet exemple qui connaît Red Bull peut-être c'est pas la bonne marque donc Red Bull ils sont dans quel type d'activité d'abord pour ceux qui connaissent boisson énergétique énergissante n'est-ce pas mais il y a quelques années de cela ils ont fait quelque chose qui a marqué tout internaute que ce soit sur Facebook sur Youtube en tout cas sur les réseaux sociaux sur Internet ils ont décidé d'aller dans la stratosphère ce qui n'est pas leur coeur de métier parce que tous ceux qui partent généralement dans l'espace c'est la NASA c'est tout ce qui est commission européenne de l'aéronautique et autres tout ça c'est pas le rôle de Red Bull de le faire je prends cet exemple sans vouloir faire de publicité juste pour vous expliquer que souvent sortez du cadre de votre activité pour marquer l'esprit des internautes donc ils ont projeté quelqu'un de la stratosphère ils l'ont jeté et il est descendu en parachute sur le sol et vous savez comment ils nous ont ils nous ont eu la première fois on nous dit connectez-vous sur Youtube demain à midi il va sauter on se connecte tous le premier jour on était à peu près 1 à 2 millions de personnes il n'a pas sauté on dit excusez pour un souci technique il va sauter le lendemain connectez-vous le lendemain à 18h il change d'heure pourquoi il change d'heure pour voir si la cible les suit véritablement on se connecte à 18h on nous emmène un message à quelques secondes du saut on dit non pour un souci de météo il ne va pas sauter on dit waouh mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire on ne se décourage pas on nous donne une nouvelle date on se positionne et là c'est des milliards de personnes qui sont connectées sur Youtube et le gars saute ça ne fait même pas ça fait à peine quelques minutes 15 minutes mais quand il finit nous tous on crie waouh on a oublié les deux jours où ils nous ont fait poireauter notre connexion internet on a payé on n'a rien vu on pouvait s'énerver mais quand il a fini ce qu'on a retenu c'était waouh il faudrait que ce soit le mot que les gens retiennent lorsqu'ils viennent sur votre page Facebook sur votre compte Twitter sur votre site web parce que votre contenu doit leur permettre de dire waouh et c'est avec ça que je vais terminer pour vous dire que le contenu est le roi sur internet et soyez les rois sur internet je vous remercie je pense qu'en fait vous n'auriez pas dû l'applaudir et dû vous Générique